Lecture du jour, bonjour ! Ce matin c'était dans Exode 30, 31 et 32. C'est énorme tout ce qu'il y a à dire, c'est très dense, c'est trois chapitres. Le chapitre 30 nous parle de l'autel des parfums. Et on sait que le parfum représente la prière parce qu'on le voit dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, il est dit qu'il y avait les saints qui sont là et qui font monter leur prière comme un parfum. Et la louange aussi, l'adoration est comme un parfum. Donc l'autel des parfums nous parle de la prière, de l'adoration. Et on voit qu'Aaron devait faire brûler du parfum le matin et le soir. Et ça pour toujours, et c'était important de faire monter régulièrement du parfum qui nous parle pour notre propre vie aussi. Commence ta matinée, commence ta journée dans la louange, dans l'adoration par la prière. Termine ta journée en faisant monter vers Dieu un parfum de louange et d'adoration. Ça nous parle pour nous personnellement. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit c'est là que je rencontrerai Moïse. C'est dans la louange, dans l'adoration que Dieu veut te rencontrer. Tu veux rencontrer Dieu ? Fais monter ta louange. Fais monter ton adoration. Le matin, le soir, tout au long de la journée, évidemment. Le chapitre suivant qui est intéressant aussi, ils sont tous intéressants, c'est très riche, j'ai essayé de faire court. C'est que Dieu qualifie des personnes pour l'ouvrage et pour la confection de tout ça. Il dit voilà, j'ai mis tous les talents dans cette personne. Et puis, elle sera assistée aussi de telles autres personnes qui sont habiles et douées de leurs mains pour faire ce que j'ai prévu de faire. Et ça, c'est important de réaliser que Dieu nous qualifie. Quand Dieu nous appelle à quelque chose, c'est qu'il nous a qualifiés au préalable. C'est-à-dire aussi que le mec, il n'est pas sorti nulle part. Il avait travaillé son nom. Ça faisait des années. Il était connu pour travailler, pour être doué dans ces choses-là. D'accord ? Il n'était pas inconnu au bataillon. Donc, j'ai envie de dire, quand tu as un don ou quelque chose, travaille, travaille, perfectionne ton don, perfectionne ton talent. Parce qu'un jour, Dieu pourra te dire, Dieu pourra dire aux autres, dis, j'ai choisi telle personne qui est douée. Parce que tu as travaillé ton don, que tu as perfectionné ton don. Donc, travaille ton don, perfectionne ton don pour pouvoir être un jour utilisé entre les mains de Dieu. Et dernière chose, c'est le triste chapitre où le peuple va se confectionner un veau, un veau d'or pour marcher devant lui. Il fabrique nous un Dieu qui marchera et qui nous guidera. Et tu dis, mais c'est fou, le peuple a vu les diplées d'Egypte, a vu la mer s'ouvrir en deux. Ils n'ont pas juste vu la mer, ils sont passés au travers. Ils ont entendu Dieu. Puisqu'avant que Moïse monte sur la montagne, tout le peuple a entendu la voix de Dieu. Et à peine en 40 jours, le peuple s'est déjà détourné de Dieu. Et ça, ça me parle vraiment parce que tous les gens qui te disent, ouais, mais j'ai pas la preuve que Dieu existe. Je dis, mais si tu avais la preuve que Dieu existait, ça ne changerait rien. La preuve, l'histoire nous le prouve. C'est que le peuple lui-même qui avait la preuve sous les yeux. Alors que quand il décide de se détourner, il y a le nuage qui est sur la montagne. Il y a les tonnerres qui sont sur la montagne qui est là. Et il décide malgré tout de se détourner. Donc j'ai envie de dire, avant tout, suivre Dieu, c'est une question de choix et de décision. Décide, choisis qui tu veux suivre et choisis qui est ton Dieu.